Quel est le rapport entre un AK-47, du sucre, un chasseur de sangliers et des pieds ? Yo, c'est Nadiro. Bienvenue dans Chinyoussou, la nouvelle émission dédiée aux cultures asiatiques. On commence avec cette image. On peut voir une employée des bureaux chinois de l'entreprise Canon sourire devant une caméra. La marque Canon, d'origine japonaise, et que vous connaissez sûrement pour ses appareils photos, a installé des caméras dans ses bureaux en Chine. Mais attention, il ne s'agit pas de caméras de surveillance telles qu'on les connaît. Installée aux entrées des bureaux et salles de réunion, la porte ne s'ouvre uniquement si vous souriez. Car oui, un employé qui sourit est forcément heureux, n'est-ce pas ? Laissez-moi entrer ! Dégage et prends ton Xanax, miskine. L'information a été dévoilée l'an dernier, mais sa récente mise en place soulève beaucoup de questions. Notamment en termes de surveillance des employés. On vous en a déjà parlé, une autre entreprise chinoise avait été pointée du doigt pour avoir offert des coussins de siège de bureau qui surveillent les temps de pause des employés. Si la surveillance en Chine a l'air d'être assez flagrante, les pays occidentaux l'utilisent aussi, mais de manière plus subtile. Et c'est tout aussi problématique. On peut citer Amazon ou des applications de livraison de repas qui utilisent des algorithmes afin de classer leurs employés. Pour le philosophe Nick Serenegg, ce ne sont pas les travailleurs qui seront remplacés par des algorithmes. A la place, on va utiliser les technologies pour augmenter le rythme de travail. Nous, chez Happy Enterprises Co. Ltd, nous avons développé la première technologie permettant de rendre triste à un employé qui ne vient pas au travail. Au Japon, un sucre écologique fait son apparition pour les boissons froides. Si on a l'habitude d'utiliser des sachets de sucre pour les boissons chaudes, au Japon, les boissons froides sont souvent fournies avec du sirop à verser soi-même. Mais cela va bientôt changer. Ce nouveau sachet de sucre réduit la consommation plastique au Japon, qui est déjà énorme. Il serait donc moins collant, mais aussi hygiénique et naturel. Oh là là, je suis vraiment content d'avoir acheté cette gourde en microfibre vegan de quinoa. Ça m'évite vraiment d'acheter de nouvelles bouteilles en plastique à chaque fois. Et puis, comme je prends l'avion que deux fois par mois, ça fait vraiment la différence, quoi. Indrani Dahal, une motarde indienne, a décidé de faire le pari fou de traverser toute l'Inde à bord de son véhicule. Le tout en solo. Le but, voyager, mais aussi sensibiliser, en prouvant qu'il est possible pour des femmes célibataires de voyager seule en Inde. Même si elle a failli se faire tuer par des mecs en AK-47 dans un village paumé. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, Dahal a déjà parcouru 18 000 kilomètres des montagnes de l'Himalaya au Bengale occidental. Et pense encore continuer son périple pour les trois mois à venir. Vous ne savez pas où aller ? Alors utilisez cet incroyable GPS pour pied. Nommé Achirase, il s'agit d'un système de navigation pour personnes malvoyantes. Il contient un petit boîtier se posant sur la partie nerveuse du pied, qui peut vibrer en fonction des directions, ainsi qu'un détecteur de mouvement implanté dans la chaussure. Avec un nombre sans cesse grandissant de personnes ayant des déficiences visuelles, ce genre de technologie va, selon la marque, se développer de plus en plus. Voici le chien le plus mignon du Japon. Il s'agit juste d'un chien avec une tête en forme de cœur. Hey yo ! Salut, j'ai vu que tu aimais les chiens, les cœurs et les trucs comme ça. Alors j'ai combiné les deux et je pense que tu vas kiffer sa race. You'll like it, I know it ! Et ce Shiba, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah il a fait le buzz avec un double Z. Avec plus de 10 000 faves sur Twitter, beaucoup de monde semblent aimer ce petit chien à la queue enroulée. Le Shiba est un chien très mignon et instagrammable, surtout en ce moment. L'occasion pour nous de revenir un peu en arrière sur son histoire, tant dans la réalité que sur internet. Le Shiba Inu, nom qu'on peut traduire par « petit chien des broussailles » en japonais, est l'une des plus anciennes races de chiens. Il était utilisé par les japonais pour chasser des animaux, comme des sangliers, des oiseaux et même des ours. En 1936, le Japon reconnaît la race comme « trésor national » et il est aujourd'hui l'animal de compagnie le plus populaire du Japon. En plus d'être connu dans la réalité, il est aussi le chien le plus connu à la télé japonaise, avec notamment des apparitions dans la publicité. Et pour aller encore plus loin, il s'agit aussi de la race la plus connue d'internet, avec l'impressionnante collection de même dodge, connue à l'international, et il a même sa propre crypto-monnaie. Yo, tu aimes les chiens, j'aime les chiens. Toi aussi tu vas aimer. Dis-le dans les commentaires. Yeah, I know, you know, we all know, ok ? Just comment, please, thank you. L'extrait de la semaine dernière était « Nichijou ». On suit la vie quotidienne de diverses personnes de la même ville. Trois lycéennes, Mai, Mio et Yuko, mais aussi un chat qui parle, et Nanolandroïde créé par une scientifique de 8 ans et demi. Bref, rien qu'au personnage, c'est déjà n'importe quoi. Et pourtant, c'est trop kiffant. Le taux de normalité et de bizarrerie est étonnamment équilibré. Et certaines séquences sont si cultes qu'elles redeviennent virales sur les réseaux sociaux de temps en temps. Bref, je vous conseille à tous de regarder au moins un épisode de cet animé incroyable. « Shinjutsu », c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez un like, partagez la vidéo, c'est toujours cool pour nous. Je vous laisse sur un extrait mystère, reveal la semaine prochaine. Ciao !